bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire autour des indicateurs RH pour commencer est ce que vous m'entendez est ce que vous me voyez est ce que vous voyez bien la présentation je vous invite à me mettre un petit mot dans le dans le chat pour confirmer que vous entendez bien que vous voyez bien et que vous avez bien accès à tout ok merci Bada merci Evelyne parfait très bien donc on va passer on va passer une demi-heure ensemble autour des indicateurs RH en introduction je vous propose de me présenter donc moi je suis Julien Bordin je suis consultant chez Talencia depuis bientôt 15 ans et je suis spécialisé en planète management parmi lesquels il ya un tas de thématiques que je suis amené à adresser et notamment une des finalités attendues par nos clients qui est la gestion des indicateurs comment on les conçoit comment on les diffuse quelle règle de gestion quelle règle de sécurité quelles sont les bonnes pratiques pour se faire et c'est un enjeu on va dire clé des systèmes d'information RH depuis toujours mais qui évolue de plus en plus pour tout un tas de raisons qu'on va décrire aujourd'hui bien évidemment ce webinaire est enregistré donc n'hésitez pas à consulter le replay par la suite si vous le souhaitez vous pouvez noter le webinaire vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour derrière aller voir d'autres contenus et demander être contacté par la suite si vous le souhaitez alors l'agenda que je vous propose aujourd'hui il va être assez simple faire un petit focus en introduction sur la fonction RH dans une stratégie qu'on peut qualifier de data driven piloter par la donnée donc on va prendre un certain nombre de postulats un certain nombre d'hypothèses et l'idée c'est pas de vous dire à vous tout ce temps que vous êtes connecté aujourd'hui talentia à la solution qu'il vous faut pour répondre à vos enjeux mais c'est plus de se poser les bonnes questions pour mener un projet de digitalisation des indicateurs RH en fonction des contextes dans quel vous êtes et voir jusqu'où on peut aller comment par qu'elle y est donc on va on va dire ouvrir un certain nombre de thématiques sur lesquelles il faut se questionner ensuite je vous présenterai rapidement talentia avec une petite démonstration de notre solution afin de voir ce qu'il existe et le champ des possibles qu'on est en mesure d'adresser autour de ces thématiques et bien évidemment une session de questions réponses alors vous avez le chat si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et et on y répondra à la fin de la session bien évidemment alors pour commencer ben on part toujours d'un constat dans la plupart des webinaires qu'on anime chez talentia et le constat en matière de reporting malheureusement ça a beau faire des années qu'on anime des webinaires autour des indicateurs que ce soit dans le domaine de la RH ou dans le domaine de la finance mais le constat il est toujours plus ou moins le même au fil des années c'est que on se rend compte qu'il ya quand même une majorité des acteurs donc dans le domaine de la RH aujourd'hui qui ont été interviewés sur ce type d'enquête qui admettent qui pour les deux tiers qu'ils utilisent encore beaucoup excel pour produire des indicateurs et non pas des outils automatisés de reporting de génération de tableaux de bord de bilan etc et qu'on en a les trois quarts qui considèrent que leur fonction n'est pas assez mature en matière d'exploitation de données et donc ça c'est un constat assez général qui est basé sur une enquête qui a été menée par parlons RH et on se rend compte qu'au fil des années on a beau interroger nos clients nos prospects les équipes RH qu'on rencontre on n'est jamais au taux d'équipement au taux d'outillage en termes d'indicateurs RH qu'on aimerait être d'autant plus dans un contexte qui est de plus en plus complexe en termes de data en termes de granularité de la donnée en termes de complexité de la donnée je pense notamment à des particularités par exemple franco-françaises autour de la dsn autour de la gestion des temps autour des normes rgpd mais aussi à l'international et toutes les complexités qu'on peut rencontrer d'un pays à l'autre notamment quand on va faire du reporting global ça c'est le premier constat maintenant si on veut que la fonction RH soit dans une stratégie pilotée par la domaine par la donnée pardon mais il ya d'autres constats et il ya d'autres facteurs à prendre en considération déjà on se rend compte que la fonction RH tout comme d'autres fonctions dans les entreprises sont souvent sous une pression constante d'objectiver leur capacité qu'est ce qu'on a fait combien de compagnes d'entretien quel taux de retour etc pour avoir des indicateurs pertinents de l'impact des actions qui sont menées on demande de soutenir une stratégie par des analyses ciblées donc là aussi on va dans telle ou telle direction mais pourquoi on y va et sur la base de quel rapport de quel indicateur voilà avec quoi on s'appuie pour gouverner les choix stratégiques qui vont être faits et ensuite on a des attentes fortes de traduire ses résultats en plan d'analyse opérationnelle et on a une sorte de boucle sur lequel on a des résultats on met en place des plans d'action pour rebondir améliorer ses résultats et on mesure l'efficacité de ses résultats et donc ça c'est une pression constante et plus on enrichit le sri rh ou l'équipé rh de thématiques plus cette pression elle augmente ensuite on a un deuxième biais qui est le fait que on n'est pas tous égaux face à la gestion de la donnée d'une organisation une autre parce que dans notre organisation dans lesquels on a des silos d'informations de par les systèmes qui peuvent être hétérogènes de par les organisations elles mêmes des organisations qui peuvent être en business unit qui peuvent être sous forme de société qui peuvent être sous forme organe organisationnelle géographique etc etc qui font que si tout le monde n'a pas un même outil commun pour centraliser et faire du reporting on se rend compte que c'est compliqué de maximiser l'efficacité des processus et des résultats qui vont en découler et on a aussi souvent un manque de soutien technologique pour des process qui sont qui sont stratégiques et qui permettent un gain de temps qui vont être important le troisième biais qu'on va rencontrer c'est le fait qu'aujourd'hui à la donnée on a évoqué le fait qu'elle était de plus en plus riche mais elle est de plus en plus collaborative elle est animée par des acteurs divers et variés les réseaux sociaux le feedback continu les enquêtes les collaborateurs les managers les fournisseurs les clients etc etc et on se rend compte que non seulement la donnée est plus riche mais l'origine de la donnée est de plus en plus diverses et variées maintenant quand on se veut être dans une organisation pilotée par la donnée mais on se rend compte que dans les entreprises on a des systèmes qui sont potentiellement très hétérogène en termes de process en termes de personnes quand je dis personnes personnes qui vont être amenés à être partie prenante de style d'outils et de ce type de politique de gestion de la donnée et en termes de technologie et on rencontre deux types d'entreprises les entreprises dans lesquelles les éléments sont bien intégrés et auquel cas on est dans une stratégie de succès parce que tout est bien axé les processus les personnes la techno et que tout roule et si tout est désharmonisé mais on se rend compte que les couches successives d'individus de process de règles et d'empilement technologique ont un risque de mutuellement éloigner l'objectif principal qui aura été fixé en termes de données d'où le fait de se poser tout un tas de questions et de savoir où on veut aller ça fait la transition toute naturelle avec la slide suivante alors là on est sur du b à bas de tout projet quel qu'il soit mais se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses on a tendance à oublier à oublier que c'est quelque chose de stratégique dans un projet de digitalisation au sens large et d'autant plus quand on parle d'indicateurs alors quand on a une stratégie qui se veut gagnante on a plusieurs thématiques la première thématique à avoir en tête dans les questions à se poser c'est quels sont les objectifs visés moi je prends toujours un exemple d'un des premiers projets que j'ai mené il ya un peu plus de 15 ans où on fait toutes les analyses le dossier salarié les process qu'on met en place etc et au moment où on travaille sur les indicateurs le client dit moi je veux faire tel indicateur sur telle donnée etc mais la donnée on n'a jamais saisie intégré dans le système donc un premier sujet s'assurer qu'on met bien les données qu'elles soient bien rationnelles et qu'elles soient bien qualitatives et donc il faut se définir des objectifs c'est pas une fois que le projet est finalisé on va être en mesure que la comment dire qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixé il faut que ça soit défini en amont pour mettre en place la bonne stratégie et pour y parvenir ensuite on va avoir la partie source d'information on se rend compte qu'aujourd'hui et on en a parlé en introduction on a des outils qui sont plus en plus hétérogène il va falloir rationaliser la source de l'information plus on a d'informations qui vont provenir d'outils divers et variés plus ça va être compliqué à rationaliser en termes de granularité et en termes d'analyse et le troisième sujet à se poser c'est où est ce qu'on fait ces analyses c'est à dire qu'on a différentes sources quels outils on prend comment on les utilise et comment on les met en place alors là une fois de plus ce sont quelques exemples de questions à se poser derrière ces différentes thématiques toute une panoplie toute une multitude de questions et d'indicateurs qui vont devoir être posés on va devoir identifier qui est propriétaire et qui est responsable de l'information dans le process de gestion de la data donc ça va passer par des process donc le process ça va être le workflow avec la saisie de certaines informations les règles de sécurité entre celui qui saisit qui valide qui contre valide qui enrichi etc etc et on va voir on va avoir la possibilité de définir qui on va impliquer dans l'organisation qui peut consulter de la donnée qui peut la saisir qui peut la modifier qui peut la mettre à jour et on va avoir un vrai sujet d'accessibilité de la formation et on reboucle avec le premier sujet qu'on a évoqué sur les biais les complexités qu'on peut rencontrer dans des organisations hétérogènes on se rend compte que dans certaines filiales tout le monde a accès à l'information dans d'autres filiales tout le monde n'y a pas accès ce qui peut donner lieu à des disparités et à des complexités malgré le fait qu'on utilise un seul et même outil donc ça c'est important parce qu'on a beau avoir le meilleur ou le plus mauvais des outils possibles le fait de rationaliser qui fait quoi quand à quel moment et qui accède à quoi ça va être stratégique dans la bonne adhésion des des projets de digitalisation notamment des indicateurs rh ensuite il faut garantir bien évidemment la qualité de l'information c'est à dire que avoir un bon outil recueillir une multitude de sources d'informations à rationaliser c'est bien mais il faut s'assurer qu'on analyse les bonnes choses au bon moment et dans le bon sens donc déjà on l'a vu rapidement anticiper ce qu'on veut analyser ça c'est structurant se poser les bonnes questions en amont est ce qu'on a bien la donnée qui va nous permettre de sortir tel ou tel indicateur recueillir l'information plus proche du terrain aujourd'hui les systèmes d'information rh sont plus en plus collaboratifs et on le verra dans dans le petit démonstration de la solution avec le portail collaborateur notamment qui permet de recueillir tout un tas d'informations que ce soit d'un candidat que ce soit d'un salarié que ce soit du management il faut s'assurer qu'on est un volume significatif on peut pas tirer de tendance de deux ou trois collaborateurs qui ont identifié un épiphénomène il faut qu'on ait vraiment un volume significatif d'informations pour pouvoir dessiner des tendances et à contrario il faut écarter les différents phénomènes parasites c'est à dire que sur un échantillon de x personnes si on prend une notion de satisfaction on aura toujours celui qui sera très satisfait parce que c'est sa tendance celui qui sera toujours dans l'insatisfaction parce que ça fait partie de sa nature et ça fait partie des grands écarts à neutraliser donc là aussi dans les modèles de d'analyse on a la possibilité sur les résultats par exemple d'analyse d'entretien d'évaluation d'identifier via des courbes vient un certain nombre de fonctionnalités le fait qu'on a des managers qui vont surnoter peut-être les collaborateurs d'autres qui vont les sous noter et l'idée c'est de se focaliser sur le coeur pour sortir des grandes tendances et bien évidemment quand on parle de reporting il faut que ça crée de la valeur sortir du reporting pour sortir du reporting ça n'a aucun intérêt d'où le fait de reboucler avec quels sont les objectifs quelles sont les questions qu'on se pose et comment on avance vers la mise en place d'indicateurs clés alors quand on parle de valeur bien évidemment ici on a une courbe qui est assez intéressante sur les quatre grandes étapes qu'on peut avoir dans le domaine de l'analyse de données la première étape ça va être l'analyse descriptive que se passe-t-il dans l'organisation sur tel ou tel phénomène par exemple j'ai un vieillissement de ma population c'est une analyse froide et basique plus on avance dans le temps plus mes collaborateurs vieillissent postulat numéro ensuite on va avoir de l'analyse de type diagnostic pourquoi cela se produit peut-être parce que j'ai pas le bon turnover peut-être que c'est parce que j'ai pas su attirer des populations plus jeunes donc j'ai des constats qui sont posés autour de cette analyse brute ensuite la quatrième étape ça va être l'analyse prédictive si on reste dans son dans cette configuration qu'est ce qui va se passer dans le futur et comment ça va évoluer au fil du temps et la quatrième étape ça va être l'analyse prescriptive qu'est ce qu'on peut faire pour corriger tel ou tel biais ou pour faire en sorte que tel ou tel événement arrive ou n'arrive pas ou arrive différemment et pour éviter quelque chose de compliqué donc on part d'une analyse basique de l'information à de l'optimisation à travers différents niveaux d'analyse et donc ça c'est important parce que selon les données qu'on va prendre selon la façon dont on va modéliser ces éléments on va partir de l'observation on va passer par une phase de prise de conscience et on va aller vers de la prise de la prévision et ce dont on se rend compte c'est que plus on avance dans le temps plus on avance dans ces étapes pardon plus ça va être compliqué parce que les types de données parce que la modélisation parce que la finesse parce que ce que ça induit en termes de changement aussi va être compliqué mais plus on sera en mesure d'optimiser l'organisation et sa façon de faire la prospective dans le temps et de prévoir ou d'anticiper du moins les effets de bord qu'on peut avoir sur certaines données au sein des organisations il faut avoir certains basiques en tête on en a évoqué certains en introduction mais bien évidemment il y en a d'autres un des premiers auxquels moi je m'attache régulièrement dans les projets sur lesquels on est c'est le fait d'avoir en tête que le pilotage au sens large qu'on parle de pilotage autour des outils de paye autour des outils de gestion des temps formation de recrutement de talent reste un moyen c'est un outil ça n'est pas une finalité en soi on doit pas faire du reporting pour faire du reporting on doit faire du reporting pour derrière mener des actions des plans de développement des plans de rétention des plans de recrutement des plans de formation l'idée c'est que derrière un indicateur il y ait des actions pour pouvoir corriger les biais ou pour pouvoir faire évoluer l'organisation et ça c'est important parce que faire du reporting pour faire du reporting on se rend compte que souvent on sort de l'indicateur brut mais il n'y a pas forcément d'intérêt pertinent ensuite alors bien évidemment il y a du reporting légal donc du reporting social sur lequel il ya un intérêt parce que c'est obligatoire les autres reporting dit opérationnel les sortir pour les sortir ça n'a pas forcément d'intérêt donc parmi on va dire les moyens qui sont importants on va mesurer l'efficience de l'organisation quel est le taux de retour des campagnes d'entretien quel pourcentage de personnes formées pour pouvoir mettre en place les bons plans d'action pour avoir un meilleur taux de retour et mieux formé par la suite ça va passer par la fixation d'objectifs qui sont mesurables réalistes planifiés datés fixer des objectifs et des ambitions sans les contextualiser là non plus ça n'a pas forcément de sens ensuite il va falloir croiser des informations qui sont cohérentes là aussi on est sur du basique mais on se rend compte que souvent on a des organisations qui essayent de croiser des données qui n'ont pas forcément de sens n'ont pas forcément de lien pour sortir des tendances et pour faire parler les chiffres comme elles l'entendent la réalité c'est qu'on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quel chiffre mais il faut qu'ils aient une cohérence derrière il faut que ce soit pertinent pour que derrière on ait des plans d'action qui soient cohérents et un sujet qu'on a tendance à oublier c'est l'écoute sociale les remontées du terrain les écueils que les collaborateurs peuvent rencontrer parce que c'est pas parce qu'on a décidé d'une politique d'une façon ou d'une autre que c'était forcément la bonne même si c'est bien évidemment pas aux collaborateurs de décider la façon dont une organisation doit être évolue doit évoluer dans les process devaient être mis en place mais potentiellement dans une optique d'amélioration continue il peut être bon d'écouter les collaborateurs et d'avoir leur retour sur un certain nombre de thématiques alors une fois qu'on s'est dit ça quels sont les avantages de numériser les processus et quels sont les facteurs qui vont favoriser cette numérisation alors déjà les retombées positives c'est le fait de pouvoir structurer les flux de pouvoir avoir des rappels des notifications des alertes qui vont être automatisées c'est le pouvoir le fait de pouvoir simplifier tout ce qui va être contrôle de cohérence et donc in fine de réduire les erreurs moins on digitalise plus on se rend compte qu'on a d'erreurs ou plus on digitalise mais dans des systèmes disparates plus on a de saisie et plus on a des erreurs et donc potentiellement mais ça va nous amener vers une application accrue des collaborateurs on en parlait juste avant avec des répartitions procédurales par les process on parlait de workflow préalablement entre les différentes parties prenantes de tel ou tel domaine ou de telle ou telle activité et donc qu'est ce qui va faire qu'une numérisation dans le domaine des indicateurs rh se passe bien c'est fait qu'une solution soit plus ou moins configurable donc des indicateurs qui soient simples à créer et la capacité de les diffuser c'est que on est une réduction du fossé entre la partie informatique et l'entreprise je parle d'un barrière technologique qui fait que l'adhésion d'une solution l'adhésion d'outils soit pas forcément évidente et donc réduire la complexité pour traiter la donnée ce qui va nous amener à avoir des résultats concrets dans des délais planifiables donc tout ça va en découler mais ça fait partie de sujets qui vont qui vont permettre de simplifier la vie des différents utilisateurs qui sont partie prenante dans la numérisation des indicateurs rh alors une fois qu'on a cette big picture de tout un tas de questions qu'on peut se poser de tout un tas de biais de tout un tas d'écueils et de réflexions à avoir pour digitaliser les indicateurs rh l'idée c'est comment nous en tant qu'éditeurs on serait amené potentiellement à accompagner des organisations comme les vôtres sur ce type de chantier alors déjà en quelques mots talentia nous on est éditeurs et intégrateurs de solutions dans deux grands domaines le domaine de la rh qui apparaît sur la partie gauche de l'écran et le domaine de la finance qui n'est pas forcément le domaine qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas on est éditeurs et intégrateurs et experts dans ces deux domaines pour ma part vous l'aurez compris je travaille plus sur le domaine de la partie rh on est une société historiquement française on a un certain nombre de filiales à l'étranger majoritairement en europe et on a un écosystème de partenaires de distributeurs d'intégrateurs en france comme à l'étranger et on a des clients qui utilisent nos solutions un peu partout dans le monde donc nos solutions elles sont multi langues multi société multi devise et on a la capacité justement et on y reviendra sur la partie reporting d'avoir des approches dites glocales quand on parle d'approche globale c'est le fait de dire je veux faire du reporting global sur un certain nombre d'éléments mes effectifs par exemple mais je veux avoir la possibilité de répondre à des contraintes locales je pense notamment à certains entretiens à certaines modalités autour des formations autour du déclaratif qui sont propres à un pays ou à un autre et donc l'idée c'est comme on a cette présence internationale on est en capacité à travers le reporting notamment de répondre à ces enjeux en tant qu'éditeurs aujourd'hui un sujet qui nous tient à coeur c'est l'investissement donc on a parlé beaucoup de technologie en introduction du fait que des systèmes qui sont hétérogènes et qui sont pas bien orientés utilisateurs c'est forcément une fracture avec l'adhésion des équipérages qui sont amenés à travailler et nous on a vocation à investir 15% de nos revenus chaque année justement pour faire évoluer nos solutions que ce soit sur des aspects légal sur des aspects contenus donc aussi sur des aspects d'expérience utilisateur parce que c'est un sujet vraiment clé aujourd'hui dans l'adoption des solutions notre écosystème tel qu'on le présente si je présente la big picture dans le domaine de la rh il peut être résumé de la façon suivante on a un corps rh qui apparaît en rose au centre qui va représenter l'organisation des dossiers salariés le dictionnaire de données le moteur de workflow le portail collaborateur etc donc c'est vraiment ce socle et autour de ce socle on va activer ou non les fonctionnalités qui seront pertinentes en fonction des besoins de nos clients ça va commencer par l'acquisition des talents le recrutement la formation le e-learning la performance quand on parle de performance avec les évaluations de compétences la gestion des objectifs mais aussi les feedbacks toute la gestion de carrière au sens large pour le review nine box plan de succession plan de carrière et la partie rémunération avec la révision salariale on a aussi des fonctionnalités bien évidemment de paye de gestion des absences de gestion des temps et on n'édite nos solutions mais quand il ya certains domaines sur lesquels il ya des experts qui sont déjà en place sur le marché on préfère faire des partenariats avec certains experts et les embarquer dans notre écosystème plutôt que redévelopper les choses qui fonctionnent de façon globale ce sur quoi on va faire un focus maintenant dans la petite démonstration qu'on va voir c'est la partie reporting donc le reporting on va l'adresser de deux façons dans notre écosystème on a un reporting très opérationnel rh collaboratif sur lequel je fais un focus aujourd'hui qui va être embarqué à travers un portail et on verra tout un cas un tas de cas d'usages et on va avoir un reporting qui est plus orienté sur la partie sociale légale et reporting de paye qui va pouvoir s'adresser plus à des experts gestionnaires paye notamment pour adresser des enjeux bien précis donc l'idée maintenant c'est de rentrer dans la démonstration de la solution et de vous présenter quelques cas d'usage en premier lieu je vais me connecter en tant que gestionnaire rh et pour ce faire je vais ici me connecter à l'écosystème donc là en tant que gestionnaire rh j'ai la possibilité à ce niveau d'accéder sur un tableau de bord et ce tableau de bord comme je vous le disais il peut être personnalisé pour chacun des utilisateurs qui vont être amenés à rentrer dans la solution c'est à dire que si je suis connecté en tant que rh france je vais accéder à l'écosystème de mes établissements français et à des indicateurs sur la base des populations franco françaises les demandes de mobilité le pourcentage de femmes dans l'organisation le suivi de l'absentéisme le nombre de personnes en situation de handicap par exemple mais si je me positionne avec un utilisateur de type gestionnaire rh monde par exemple je vais avoir accès non pas à la carte de la france de la carte du monde et donc potentiellement à des effectifs plus larges mais aussi à des fonctionnalités plus larges potentiellement je vais reprendre mon gestionnaire rh france et à ce niveau là ce qui va m'intéresser avec ce gestionnaire rh france c'est parcourir un certain nombre de cas d'usages d'indicateurs l'idée dans la proposition de valeur que talonsi adresse c'est d'arriver avec du pré paramétrage avec une bibliothèque d'indicateurs prédéfinis que ce soit des compteurs que ce soit des graphiques que ce soit des rapports pdf qui vont être générés sur le public postage on a du pré paramétrage qui est défini sur les différentes thématiques et l'idée ça va être de dire je vais chercher dans telle ou telle thématique et je vais activer ou pas tel ou tel indicateur pour l'avoir dans mon tableau de bord ça c'est la première approche après la réalité c'est qu'on a beau livrer 100 ou 200 indicateurs ici on va bien évidemment être en mesure de s'adapter au 201e indicateur dont vous aurez besoin parce que c'est pareil chez tous nos clients pas de clients qui utilisent uniquement les indicateurs pré livrés dans la solution vous aurez toujours besoin d'adapter les indicateurs à votre contexte pour tout un tas de raisons qui sont propres à votre contexte notamment et donc ici chaque organisation chaque utilisateur aura la capacité de se créer ses propres indicateurs donc là par exemple moi j'ai créé un indicateur ici sur le pourcentage de femmes dans l'organisation pour ce faire mais j'ai suivi un certain nombre d'étapes notamment pour qui était visible cet indicateur est ce que c'est pour les utilisateurs rh pour les utilisateurs manager pour les utilisateurs rh france ou dans d'autres pays ensuite on va définir quels sont les critères sur lesquels on s'appuie notamment des critères temporels puisque ben là je veux toutes les données la date d'aujourd'hui et j'aurais très bien pu définir que je veux ce rapport au premier jour du mois au cours au dernier jour du mois passé on sait tous que c'est toujours la guerre quand on essaye de calculer des effectifs entre eux des effectifs comptables rh et même au sein de la rh selon le fait qu'on parle de thématique formation entretien paye on sait que les effectifs sont pas toujours calculés de la même façon donc l'idée c'est de pouvoir définir à quel moment on souhaite calculer les effectifs et donc les compteurs qui a derrière ensuite l'idée c'est quand je clique sur cet indicateur quand on parle de data driven l'idée c'est de dire je fais affiche je vais pouvoir afficher du contenu la photo de la personne son nom sa date de début le type de relation etc etc on va avoir la possibilité de définir les données qu'on souhaite afficher en l'occurrence ici le pourcentage relatif de personnes dont le sexe est égal à film à féminin et ensuite potentiellement des seuils qui vont nous servir d'alerte visuelle là on est sur le pourcentage de femmes j'ai défini de façon totalement arbitraire qu'entre 41 et 59 % de femmes dans l'organisation je suis dans un système paritaire l'indicateur apparaît en vert en dessous au dessus je ne le suis plus l'indicateur apparaît en rouge et une fois qu'on a fait ça selon la donnée qui va être lu en temps réel par le système à chaque fois qu'il y a une embauche à chaque fois qu'il ya un départ chaque fois qu'il ya une mutation etc je vais avoir le pourcentage de femmes dans l'organisation et si je clique sur cet indicateur je vais pouvoir visualiser la liste des femmes dans l'organisation avec un certain nombre d'éléments sur la base de ce que j'aurais défini comme étant la liste de résultats que j'attends sur cet indicateur donc là je vous ai montré un exemple sur un compteur mais bien évidemment on peut imaginer des radars on peut imaginer des histogrammes on peut imaginer les camemberts des nuages de points etc etc autre exemple là j'écris un indicateur sur la répartition des sessions par statut les sessions de formation pardon par statut dans ce domaine là j'ai défini que je voulais avoir les sessions qui étaient répartis par statut je vais définir une fois de plus quels sont les critères est ce que c'est sur une période est ce que c'est à une date précise je vais définir quels sont les résultats affichés donc le nom de la formation le nombre de places restantes le nombre d'apprenants qui sont inscrits la date de début la date de fin et je vais pouvoir définir le type de modalité graphique est ce que je suis sur un camembert est ce que je suis sur une courbe est ce que je suis sur un histogramme est ce que je suis sur un radar sur un nuage de mots clés sur peut-être un nuage de points etc etc on a tout un tas de modalités graphiques et on se laisse guider pour sélectionner les données à mettre en place une fois qu'on a fait ça mais si je clique sur un des indicateurs par exemple ici je veux la liste des formations qui ont été publiées des sessions de formation qui ont été publiées je clique sur cet indicateur je vois la liste des sessions à venir et j'ai le nombre de places restantes le nombre d'apprenants qui sont inscrits la date de début la date de fin etc etc donc là ce sont des exemples d'indicateurs tels qu'on peut les définir qui vont nous servir de pilotage et d'alerte dès qu'on arrive sur le tableau de bord autre exemple ici moi j'ai créé un indicateur mais juste avant le webinaire sur le nombre de changements de rib dans le mois parce que ben on a des process mais on n'est pas à l'abri d'oublier un process et donc là l'idée c'est d'être en mesure de configurer un indicateur par exemple dans lequel on va dire je veux toutes les personnes qui ont fait une demande de changement de rib donc la période c'est le mois en cours les résultats affichés ça va être le titulaire du compte la date de début la date de fin la banque l'iban etc et je vais définir la façon dont je compte donc c'est les coordonnées bancaires du mois en cours en termes de changement dont je compte ces éléments et donc si je clique sur cet indicateur qui me prend aller une minute à créer je vois que j'ai ces deux collaborateurs qui ont fait une demande de changement de rib à travers la souille donc là aussi on revient sur un sujet qu'on a vu en introduction qui est le fait que potentiellement quand on est dans du collaboratif il faut qu'on puisse piloter les éléments collaboratifs à ce niveau là là c'était une grosse introduction en termes de démonstration sur le type d'indicateurs qu'on pouvait faire bien évidemment au sein des différents indicateurs qu'on va pouvoir mettre en place l'idée c'est qu'on va avoir plusieurs objectifs un des premiers objectifs ça va être d'identifier des tendances alors des tendances ça peut être par exemple sur les effectifs sur le turnover sur le vieillissement sur la population donc on va voir ce type de tableau de bord qui va être mis en place ou des tableaux de bord par exemple de rémunération s'il veut bien s'afficher qui vont nous donner des grandes tendances ensuite on va avoir des indicateurs qui vont nous permettre de soutenir les processus rh donc quand on parle de soutenir les processus rh ça va être de dire par exemple au sein des différents process qu'on peut mettre en place dans la solution je vais avoir une ligne de temps qui va modéliser l'exhaustivité des process mois après mois je vais pouvoir naviguer dans cette ligne de temps à n'importe quel moment en fonction de ce que je souhaite et je vois ici tous les process qui ont été lancés parmi ceux qui ont été lancés certains sont en cours certains sont terminés et donc là si je veux soutenir les process par exemple dans le cadre des entretiens réglementaires quand je parle d'entretien réglementaire c'est entretien professionnel au bilan à six ans je vais pouvoir visualiser tous les collaborateurs qui ont eu un entretien professionnel qui ont été lancés donc en février 2022 ce qui n'est pas normal qu'ils ne soient pas terminés puisque on est aujourd'hui en juin 2023 et je vais pouvoir rentrer dans chacun de ces entretiens pour pouvoir éventuellement faire des relances forcées etc donc là vous voyez qu'on est piloté par la donnée pour arriver sur une liste de résultats et pour agir sur un certain nombre d'éléments autre exemple sur un autre type de processus par exemple une signature un process d'embauche avec génération de contrat de travail signature électronique je vais pouvoir en tant que gestionnaire rh piloter l'avancement de mes processus voir qui est à quel statut sous forme de camembert mais aussi sous forme de tableau camban et avoir la possibilité de visualiser qui est à quelle étape de ce process en fonction de ce qui aura été défini en termes de process alors cette notion de tableau camban elle est bien parce qu'elle nous permet graphiquement de voir qui en est où éventuellement de rentrer dans chacune des étapes pour lancer des actions et on va la retrouver à d'autres endroits si on parle par exemple de recrutement dans le cadre du recrutement je vais avoir la possibilité de soutenir mes processus via des tableaux camban sur chacune des campagnes de recrutement que j'aurai lancé vous voyez apparaître ici je vais voir qui est à quelle étape du process de recrutement en fonction des différentes étapes qu'on aura configuré donc là sont certains exemples mais on en a d'autres je me positionner sur un autre environnement ici par exemple sur le reporting on va pouvoir avoir des des indicateurs qui vont nous permettre de façon opérationnelle et de mesurer la performance je pense notamment à des radars d'adéquation de compétences je pense à des nuages de points sur une équipe qui maîtrise ou pas telle ou telle compétence je pense par exemple dans une démarche de talent à des nine box qui vont positionner les collaborateurs elle est segmentée entre le potentiel et la performance pour visualiser qui est positionné ou entre les hauts performeurs et les personnes en difficulté au fait de pouvoir naviguer dans la donnée une fois de plus sur la base de la liste de résultats qui apparaît et d'avoir la capacité de dire si je rentre dans un dossier collaborateur ou collaboratrice là aussi je vais pouvoir potentiellement avoir du reporting au niveau de chacun des individus avec des synthèses comme celle qui va apparaître à l'écran sur la rémunération l'ancienneté l'absentéisme le présentéisme l'adéquation des compétences versus l'emploi peut-être un comparatif donc là on est sur des fonctionnalités un peu abouti entre l'évaluation dans le cadre d'une évaluation 360 fait par le collaborateur lui-même et son manager je vais pouvoir superposer avec peut-être celle qui a été faite par ses pairs par un directeur de projet ou par le système qui aurait auto évalué sur la base de critères par exemple donc là aussi toutes ces restitutions ne sont que des moyens pour arriver aux finalités de ce dont vous avez besoin d'évaluer pour mettre en place les bons indicateurs qui vont être pertinents on va pouvoir avoir en termes de reporting que ce soit individuel ou collectif et là aussi les questions à se poser sur est ce qu'on veut qu'un reporting soit individuel ou collectif et des synthèses individuelles sur l'adhérence à l'emploi la performance le potentiel l'atteinte d'objectifs individuels collectifs etc la maîtrise des soft skills de hard skills qu'on va pouvoir modéliser individuellement et collectivement pour sortir des grandes tendances par rapport à ces éléments là ensuite on va avoir un autre un autre sujet qui va être important qui va être le fait de pouvoir prévenir des situations critiques tout à l'heure je vous parlais de quatre grandes étapes dans dans le reporting et donc le fait de prévenir des situations critiques ça va être important et je vais vous montrer un cas d'usage concret où ici je pars de mon organisation et au sein de mon organisation je vais pouvoir modéliser mon organigramme mon organigramme n'est ni plus ni moins que la modélisation graphique que je souhaite faire de la solution et donc ici je vais pouvoir prendre par exemple une perspective de mon organigramme qui est le comparatif entre l'effectif théorique et l'effectif réel et ici je vois qu'à la date du jour parce que c'est la date du jour que j'ai sélectionné mais j'aurais très bien pu me positionner dans le passé ou dans le futur je vais avoir la possibilité de modéliser graphiquement mon organigramme et je vais avoir la possibilité de naviguer dans mes différentes entités et je vois par exemple ici que pour le poste d'adjoint j'ai trois effectifs qui sont prévus et que quand je zoome je n'ai que deux personnes qui sont en poste et donc ce type d'indicateur là va me permettre potentiellement de faire le lien par exemple avec le recrutement et de dire ça induit qu'il faut que je lance une demande de recrutement pour pallier à un manque d'effectifs par exemple le même type d'exemple on va pouvoir la voir ici par exemple sur un tableau de bord que je me suis fait en page d'accueil qui va être potentiellement illisible en première intention et je vais vous expliquer pourquoi qui va me permettre de modéliser les effectifs théoriques versus les effectifs réels et ici comme je suis sur une structure globale dans lequel j'ai énormément de sociétés énormément de services énormément de données donc c'est pas forcément lisible par contre si je dis que je veux analyser ce tableau croisé dynamique sur la base d'axe organisationnel je vais avoir la possibilité de dire je me positionne sur telle ou telle entité et plus je navigue et plus je descends dans mon organisation plus je vais avoir des résultats fins et là je vois par exemple que pour la plateforme logistique en juin 2023 j'ai aujourd'hui quatre effectifs prévus et trois qui sont en place et donc j'ai la possibilité éventuellement une demande de recrutement sur le même principe donc il y a plusieurs modalités graphiques pour ce faire ce qui est important c'est que bien évidemment tout ce reporting est dynamique selon la ligne de temps selon l'organisation sur laquelle je me positionne et tout ça va évoluer en fonction des enjeux que j'ai à traiter ça la notion de dynamisme elle est importante le dernier pilier que je voulais évoquer il y en a bien d'autres dont on pourrait parler mais l'idée c'était vous faire une overview sur ces sujets c'est la notion d'expérience collaborative qu'on peut avoir en termes de reporting et qu'est ce que ça peut induire alors parmi les expériences qu'on peut avoir déjà c'est le fait de recueillir des éléments en termes de reporting par exemple je vais me connecter ici en tant que collaborateur et en tant que collaborateur je vais avoir la possibilité d'agir sur un certain nombre de sujets donc je vais pouvoir avoir par exemple dans mes tâches en attente répondre à un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut me poser des questions par exemple ici on m'a invité à participer à une enquête donc cette enquête c'est une évaluation à chaud de la formation suite à une session anglais et je vais répondre à un certain nombre de questions le fait de répondre à cette enquête mais on est derrière sur de l'analyse qui va nous permettre de faire de l'amélioration continue processus mais ça pourrait être aussi un rapport d'étonnement suite à un recrutement par exemple deuxième cas d'usage que je voulais évoquer sur le sujet du collaboratif un autre collaborateur ou une autre collaboratrice qui va se connecter et qui depuis son portail va aller sur les fonctionnalités liées à la formation ce que j'ai mis ici et va pouvoir avoir en termes de restitution qu'on lui mettra à disposition non seulement le catalogue de formation les sessions à venir la capacité de s'inscrire ou de faire une demande de formation depuis le portail sont des choses somme toute on va dire classique mais aussi la possibilité d'avoir des formations qui vont lui être suggéré donc là typiquement le collaborateur ou la collaboratrice peut cliquer sur son portail et avoir la liste des formations qui vont lui être suggéré sur la base de différents critères soit parce qu'elle a des pairs qui ont suivi la même formation soit parce que des personnes qui occupent le même poste l'ont suivi soit parce que ça va permettre d'améliorer ses compétences ou soit parce que c'est en lien avec des compétences qui sont fournis par cette formation et donc là en cliquant sur chacun des indicateurs je vois la formation en question et je peux peut-être faire une demande de formation ou m'y inscrire et là aussi on est sur la base de reporting qui sont collaboratifs dernier exemple que je voulais imager je prends une autre casquette qu'on n'a pas évoqué ici qui est une casquette manager et en termes de diffusion potentiellement le manager lui aussi va accéder à un tableau de bord avec du reporting avec des indicateurs que ce soit sur la rémunération que ce soit sur les effectifs sur le suivi de ses campagnes d'entretien sur les évaluations il va pouvoir consommer mais il va pouvoir aussi peut-être générer des rapports quand je parle de rapports c'est peut-être le fait de dire je veux aller dans un dossier salarié et pour ce collaborateur je veux pouvoir lancer une synthèse par exemple de son cv ou de son historique sur la base des données qui seront présentes dans la base je lance la génération du rapport et ici l'outil va me générer une synthèse que je peux éventuellement imprimer ou garder sur mon poste et qui va pouvoir être normé entre différents collaborateurs sur tous les historiques d'évolution de contrats de convention de manager de rémunération d'entretien etc de ce collaborateur au sein de l'organisation donc voilà pour quelques exemples on va dire de reporting et de restitution qu'on peut imaginer à travers la solution l'idée bien évidemment c'est que tout ce que je vous ai montré ne sont que des exemples bien évidemment et que ça nous permet de donner une visibilité sur ce qu'on est capable de faire la dernière étape de ce webinaire c'était une session de questions réponses donc j'espère que ce qu'on vous a présenté était clair bien évidemment comme j'ai dit en introduction vous avez la possibilité de revoir ce webinaire en replay si vous souhaitez vous avez la possibilité télécharger la présentation si vous le souhaitez de demander être recontacté si vous souhaitez plus d'informations sur ce que talencia était est en mesure de faire et je vais regarder maintenant si vous aviez des questions qui étaient posées dans le tchat alors j'avais une première question de maxence votre solution peut être qualifiée de sirh donc notre solution est clairement une solution qui peut être qualifiée de sirh sachant que on est sur un sirh qui est modulable donc c'est à dire qu'on va avoir un socle avec une base de données salariées et derrière on peut orienter ce sirh autour de la formation sur des talents autour du reporting autour des compétences selon est ce que nos clients ont besoin de mettre en place et on a clairement un sirh enfin notre outil est un sirh ensuite une question pour avoir le module reporting est-il nécessaire d'avoir toute la suite rh ou peut-on avoir le module reporting et l'interfacer avec d'autres applications alors nous on n'est pas un outil de reporting comme il existe les best of breed dont c'est le but de faire du reporting nous on est un système d'information rh donc on est éditeur de systèmes d'information rh avec du reporting qui va être très généré dans la solution qui va pouvoir être adapté donc nous notre proposition de valeur c'est vraiment de mettre en place du collaboratif du workflow du process des règles de sécurité et des tableaux de bord qui vont en découler en d'autres mots on pourrait très bien récupérer l'outil on pourrait très bien récupérer de la donnée d'un outil tiers mais économiquement c'est pas forcément pertinent parce que nous on est obligé de mettre en place tous nos modules pour pouvoir faire du reporting donc on peut récupérer des données d'outils tiers sur certaines thématiques donc ça rejoint la question pose rachel sur la récupération de données de la paye donc on peut très bien être maître d'un outil de paye une esclave d'un outil paye à savoir soit l'embauche par exemple du collaborateur est saisie dans notre corps rh et envoyé dans la paye où il est saisie dans la paye et on récupère et on va pouvoir faire du reporting sachant que l'idée c'est que si l'outil paye que vous avez aujourd'hui ne vous permet pas de faire le reporting dont vous avez besoin sur des sujets légaux bilan social etc c'est pas la vocation de notre outil puisque vous êtes aussi éditeur de paye et on a un bilan social qui sort en presse bouton depuis notre système par contre si vous avez besoin de sortir des statistiques sur les effectifs sur la formation et de croiser avec des données contractuelles avec du taux réchargé avec des affectations juridiques organisationnelles etc que vous avez dans un outil tiers on est tout à fait en mesure de gérer ce type d'éléments voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui je sais pas si vous avez d'autres questions donc je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment vous inscrire pour d'autres démonstrations de notre solution et ne pas hésiter à nous contacter si jamais vous avez des questions complémentaires donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après midi et en espérant avoir le plaisir d'échanger avec vous par la suite si vous avez d'autres thématiques à adresser que soit dans le domaine du reporting ou globalement autour des thématiques RH ou finance je vous souhaite une excellente fin de journée 1 5 6 5 Sous-titrage FR ?